Gout morgen, allez yiden, est-ce que sera aujourd'hui l'Eloi Nishmat, François Fajid ben Chana, Jeannine Routpat, Fortuna Mazar, Frina Klochombo, Ben Shalom, et Ishaïa ben Linda, si vous souhaitez aussi les deux prochaines, je suis de Zomishta. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étions Messech et Kiddushim, Perek, Dalet Mishnah Yudbet, lui, tiached Adam, im Shten Hashim, אבל Isha'achat, mitiachedet, im Shten Yan Hashim. Il y a un problème quand on lire cette Mishnah, je vais lire comme Tosfot, il la lise. Il y a deux manières de lire cette Mishnah, c'est un peu compliqué, mais on explique ensuite pourquoi. Ensuite, fin de la Mishnah, Mikiached Adam, im imo ve imbito, ve yashen imaim bekeru vassar, ve im higdilu, zo yashana biksuta, ve ze yashen biksuto. On commence dans notre Mishnah, Yudbet, jusqu'à la fin du chapitre, parce qu'au final, ça va être juste Yuddalet, si je ne me trompe pas, et on va d'ailleurs finir ensuite, la Masekhet Kidushin, avec la fin du Siyum, du Seder Hashim aussi. On va faire quatre derniers moments de temps, on va faire la chêne, on va parler de l'interdit de l'Ihroud. L'interdit de l'Ihroud de s'isoler, un homme avec une femme. Figurez-vous que, il y a un interdit explicite de qu'un homme ne peut pas s'isoler avec une femme. On va plus le prendre dans tous les détails, combien d'hommes avec combien de femmes aussi, et c'est très complexe. Et il ne faut pas être racham et se dire qu'on est plus, parce que rachamim, ils étaient beaucoup plus psychologues, ils connaissaient beaucoup mieux les petites finesses du cœur et des tripes de l'homme, pour nous dire, ne t'isole pas. Tous ceux qui sont tombés, c'est parce qu'ils se sont isolés, ils n'ont pas tenu comme toi. Et ça commence doucement, doucement, on s'imagine que ça va, c'est bon, c'est pas si grave, on n'est pas tellement... Et puis d'un coup, on ne comprend pas comment les choses arrivent. La chokhmah, c'est pas de se retenir, de ne pas tomber à la dernière limite du précipice, mais c'est de respecter les barrières. Alors, honnêtement, je ne sais pas si je négligeais les... si n'importe quel rave, même, plus le monde s'adique que vous voulez, s'il avait une secrétaire un petit peu trop proche, et sans respecter les lois d'une raison, lui aussi tombera à la chokhmah, c'est pas de ne pas tomber à la fin. C'est de faire attention à ne pas entrer dans cette situation, on va tomber. Ça, c'est pour l'introduction à la loi de Yifoud. Il faut absolument les connaître et les mettre en application. On va déjà voir quand même quelques points très importants qu'on va expliquer dans notre Mishnah. C'est complexe, ça demande approfondissement. Dans le cadre de notre Mishnah, on va expliquer à la fois qu'ils sont là. Mais voilà, ça, c'était la préintroduction. Maintenant, on commence avec le premier cas. « L'hôïtiachè d'Adam » et Mishnah Machin. « Un homme ne peut pas s'isoler avec deux femmes. » Premièrement, imaginez que j'ai deux secrétaires. Il faut bien comprendre, l'interdit de s'isoler, c'est pas juste, c'est pas comme si on apprenait dans Sota, l'interdit de faire un acte interdit. C'est le fait de se sentir proche de la personne et que doucement, doucement, il y a beaucoup de respect. On respecte beaucoup mieux et plus facilement les étrangers que ses proches. Donc avec sa part, on peut se discuter beaucoup plus facilement, on se prend de la tête reprochée. Avec les étrangers, on est toujours très souriants. Et puis on ne comprend pas pourquoi après, on a directement un petit feu qui s'allume dans le cœur. Et face à l'Halila, le pire arrive. Donc là, ça vient à Mishnah et nous dit qu'un homme ne peut pas s'isoler avec deux femmes. Ça veut dire qu'un homme, il a deux secrétaires. Un chef de projet qui a une petite boîte d'informatique où il a là-bas deux femmes qui travaillent pour lui. Des étrangers, elles ont raison de l'heure. Un homme, il ne peut pas s'isoler avec deux femmes. On parle de Jean-Cherim, je préciserai ensuite. Par contre, Aval, Isha, Akhat, Mithir, Khedet, Imchina, Mishina. Une femme, elle peut être avec deux hommes. On parle de deux hommes Khachers, des bons juifs de la synagogue. Ce n'est pas la peine d'avoir une grande barbe, mais c'est nécessaire d'avoir des bons juifs Khachers. On n'est pas des gens possibles. On a chacun de notre petite famille. On est tous des gens propres, tranquilles. Une femme, deux hommes, on ne craint pas. Deux femmes, un homme, on craint. Pour quelle raison ? Parce qu'on a Chine d'Aran, Tann, Kala. Les femmes ont une certaine légère de l'esprit. On peut facilement les embobiner. Les deux en même temps, ou à la limite, une et l'autre qui ne dit rien. D'accord ? Après, on apprendra plus dans les Alakhot. Le Barthé Norah, on va le lire, on va le traduire. Parce qu'il donne beaucoup d'actions importantes sur les lois de l'Ikhun. On va apprendre que ce n'est pas comme ça à la Alakha. Parce que la Alakha, réellement, c'est ni un homme avec deux femmes, ni deux femmes avec un homme. Et ça, on parle de Jean-Cherim. Et donc, quand je te dis deux, ça veut dire que trois c'est permis. Avec des gens de Chérim. D'accord ? Mais, et on apprendra pour la femme avec les trois hommes, c'est un peu plus complexe. Pour le moment, juste sur notre sujet. Donc, la Michal me dit, un homme, deux femmes, interdit, deux femmes, un homme, c'est permis. Et, sur ça vient Rabbi Shimon, me dit, selon Rabbi Shimon, il me dit, non, même un homme peut s'isoler avec deux femmes. Alors, ça dépend comment est-ce qu'on lit la Michal. Soit on lit ça comme ça. Un homme peut s'isoler avec deux femmes. Point. On a fini. Donc, on a Rabbi Shimon qui est beaucoup plus que Mekhel, qui permet un homme avec deux femmes. C'est une éventualité. C'est comme ça que tout ça, il me propose de dire la Michal. Et, je lis là-bas la deuxième phrase, après j'explique comment on dit, il est la Michal. Maintenant, la Michal continue en me disant, attention. Maintenant, si il y a sa femme qui est avec lui, alors un homme pourra s'isoler avec elle, avec deux femmes et sa femme, dans une auberge, partir passer la nuit. Il me dit, n'est-ce que j'ai juste au Mekhel Brateau ? Parce que là, sa femme, elle le surveille. C'est-à-dire qu'en fait, elle est léger. Maintenant, bon, c'est facile, imaginez la situation. On ne parle pas qu'on est parti passer des vacances, dans une chambre d'hôtel avec moi, ma femme et une étrangère. Là, n'est pas le problème. On peut même être aussi en train de fuir l'Allemagne terrible. Et on va se retrouver maintenant dans une situation où moi, je suis en train de fuir avec ma femme. Et ma cousine ou la cousine de ma femme, même sur ça, on a la lafraude qui vont venir. Qui vont dire, c'est-ce que j'ai une voie de m'isoler avec elle. Parce que si on interdit de s'isoler, désolé de le dire, mais peut-être qu'il faudra se laisser tuer et pas transgresser l'interdit de la rayote. Parce que si on se laisse tuer pour la rayote, il faut voir après, d'accord, dans les circonstances, il faut bien connaître la lafraude. Parce que réellement, c'est possible qu'on est une fois dans une situation pareille. Il faut bien comprendre que ça existe. Donc, je reste maintenant pour le moment. La mission me dit, un homme, qui a cher, bien sûr, qui a sa femme qui est avec lui, alors on ne craint pas s'il va s'isoler avec quelqu'un d'autre, avec l'autre électranger, puisqu'il y a sa femme qui est avec lui et sa femme. On ne va pas te comprendre que Sison est en train de dormir, qui va oser se lever en cachette pour partir avec l'autre. Parce qu'il y a sa femme qui est là, si elle la trape, Wallah, je te tuer. D'accord ? Ça marche, Mepnei Shishito Mishamato, parce que sa femme le surveille. Ça, c'est si on lit la Mishna, comme ce que je vous dis, pour tout ça. Il y a Mishimo, si on lit comme le livre, ça change un peu d'allure, parce que ça veut dire que non. Même un homme peut s'isoler avec deux femmes s'il y a sa femme. Misman c'est ch'toi. Donc en fait, on n'a pas de permission qu'un homme s'isole avec deux femmes. On retient maintenant, je reste, on a parlé beaucoup, il faut juste conclure quelque chose de net. Donc, d'abord, premièrement, un homme, deux femmes, ça fait l'objet d'une discussion. Est-ce que c'est permis ou pas ? Tana Karmé nous dit que c'est un homme. Deux femmes. Une femme, deux hommes. Là, c'est permis et c'est pas discuté dans la Mishra. Une femme, deux hommes. Donc en fait, on a deux bons juifs qui travaillent en informatique et ils ont une secrétaire qui est avec eux. On n'a pas de problème. Cela dit, on a le bartenderat qui vient nous faire un petit peu d'ordre dans la Karmé en nous disant que c'est pas exactement comme ça. Deux hommes, d'abord, deux hommes cachers. D'abord, on expliquait la raison pour quoi. Deux femmes, on peut facilement les embobiner. Les femmes, elles sont facilement embobinables. Ça, c'est Khazal qui nous l'ont dit. Une femme, même une femme qui a l'air d'être un premier ministre, qui a une allure d'homme, commencez à lui faire des compliments sur ce qu'elle fait ou sur ce qu'elle est. Vous allez voir comment doucement, doucement, elle va devenir folieuse. Entre parenthèses, faites voter avec votre femme. Vous verrez comment ça marche. Mais elle me résonne bien. Un mot gentil à la madame. Et elle est très fière. Elle est très contente. Elle est très attachée à son mari. Nachim, la Tannkara. Quelqu'un qui sait bien parler aux femmes et respecter, il se les met dans la poche. Et à la différence que deux hommes, deux hommes avec une femme, on ne freint pas qu'ils vont entre eux, comment ça se dire, qu'ils vont faire quelque chose de pas propre avec la secrétaire. Parce qu'un, il protège l'autre. Cela dit, malgré tout, A l'exception de, si on a deux femmes qui sont rivales. Il y a plusieurs situations, on ne va pas tenter de rapporter, le partenariat va nous faire tous les détails de toutes. Mais on a plusieurs fois évoqué l'histoire des femmes qui sont entre elles rivales. Cela peut être une fille et sa belle-fille, des problèmes d'héritage, des problèmes de partage de mon fils, ton fils, des problèmes d'une mère, une femme avec la fille du père. Toutes sortes de rivalités. Et que dans ce cas-là, s'il y en a une qui va faire quoi que ce soit, l'autre elle va les raconter. Ou encore, si c'est une enfant qui sait c'est quoi, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire des adultes, sans qu'elle ait elle-même en vie. Alors là, dans ce cas-là, on pourrait essayer de s'isoler avec elle. Parce que dans ce cas-là, elle va tout de suite moucharder dès qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. D'accord ? Ça c'était donc la lachar, on en retient. Donc un homme ne peut pas s'isoler avec deux femmes. Même une femme avec deux hommes aussi, ça interdit. Parce que concrètement, on craint que... Ils vont se retrouver dans des situations où un il ne sera pas là et l'autre il sera là. Et ça peut arriver, il est parti aux toilettes, il est parti par le téléphone, par le téléphone. Et puis du coup, il est parti et on se retrouve comme ça. Donc, même une femme, deux hommes, c'est aussi un femme. Ok ? Le maintenant, la contenu, après, nous rapportons, c'est quelque chose qui est très important. Si quelqu'un, il s'est isolé, c'est un homme, on a deux personnes qui sont isolées. Même si on ne sait pas, c'est tout ce qu'ils n'ont rien fait de cachat. C'est la fille du Gladmour avec la fille du grand Raban. D'accord ? Ils se sont isolés, ils ont passé un bon moment dans une petite heure, dans une pièce fermée. Et on sait que c'est des gens propres, ils sont tellement purs, ils sont... Peu importe, on les frappe. Malkin à la Yichoud. On donne des coups sur le Yichoud aussi, pour éviter qu'on arrive à ça. Parce que c'est quand ça commence avec ça, qu'à la fin, ça se fait mal. Ok ? Voilà pour la première partie essentielle de la Mishnah. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah, ça devient plus simple. Un homme peut s'isoler avec sa mère ou avec sa fille. On ne craint pas que si je vais rester seul avec ma fille à la maison, même pendant un mois et deux mois, qu'on fasse le shalom et qu'il y ait quelque chose. Un homme, il n'a pas de tendance à ça, avec sa fille. Contre parenthèse, on a aussi deux hommes ensemble, deux hommes chérifs, on ne craint pas qu'ils vont faire quelque chose. Et aussi, un homme avec un animal, on ne craint pas qu'il va faire quelque chose. Une veuve avec un animal, il y a eu une restriction. On l'avait vu plus loin, je ne sais plus dans Kama Serheth, je crois que c'est à la fin de sa place, s'il ne me trompe pas. Donc, on a maintenant un homme avec sa fille, un homme avec sa mère. Un homme avec sa soeur, pas plus que 30 jours, c'est que ce n'est pas de manière qu'il boit. Un homme, il ne peut pas vivre avec sa soeur de manière fixe. De temps en temps, se retrouver et dormir ensemble, dormir dans une même chambre, dans une jungle armée, c'est permis. Mais plus que ça, si ça prend de manière fixe, on n'a pas le droit. Ensuite, Mishnah, donc un homme, il peut s'isoler avec sa femme, avec sa mère ou avec sa fille. On ne craint pas qu'ils vont faire quelque chose. Il y a naturellement une pudeur et on ne risque pas de s'engager. Un homme avec sa cousine ou des trucs ailleurs, ça ne commence même pas à la question. C'est évident. VHM, il faut faire attention, très attention. Vous savez, dans quelle situation ? Les bébisciteurs. Les bébisciteurs, c'est très fréquent. On peut appeler, je peux appeler ma nièce qui va garder mes enfants. Mon fils, il a 11 ans, il a déjà plus que 9 ans, il est apte. Mon fils, il a 11 ans avec la bébisciteur qui a 14 ans, c'est assourd. Réalisez-le bien, c'est assourd. Pour pouvoir le permettre, il faut des permissions. Il y a plusieurs manières de permettre des choses dans des situations. Il faut aussi connaître. Il faut bien... Mais en théorie, il n'y a rien de problème. D'accord ? Il ne peut pas le garder tout seul. Ensuite, donc... Et mieux que ça. Un homme, il peut même s'isoler avec sa mère ou avec sa fille. Et même, on peut même dormir proche dans un même lit. On peut même dormir dans un même lit. Avec ma fille. Et mieux que ça. A l'époque, pas tout le monde dormait en pyjama. C'était fréquent que les draps, initialement, c'est les avis avec lesquels on se couvre. Parce qu'on se dégulait. On avait une tunique qu'on mettait. Et lorsqu'on dormait, on enlevait la tunique, on se mettait sous les draps. D'accord ? Et comme ça, un homme, il peut même dormir aussi avec sa mère ou avec sa fille. Mais attention. À condition qu'on parle qu'il y en a un des deux qui est tellement petit qu'il est, pour le moment, il ne risque pas de faire quelque chose. Par contre, les amis qui disent, mais si on grandit, c'est quoi grandir ? C'est un point où... C'est plusieurs avis. Est-ce qu'il faut avoir la barbizvah ? Ou c'est même plutôt... Le fait simple, le fait d'avoir honte de se tenir nul l'un devant l'autre. Dès qu'il y a maintenant une connaissance de la pudeur, dans ce cas-là, ils sont obligés de dormir avec des vêtements. Ok ? C'est clair ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlaha, Koltuv, Seva.